Dans cet exercice, on nous demande de calculer la longueur d'onde d'un laser à l'aide du dispositif d'effort de l'eau. Dans la première question, on nous demande de représenter le schéma d'expérience. Donc on voit bien ici sur ce schéma que les sources S1 et S2 sont séparées par une distance A et que l'on a un écran situé à une distance D. Sur cet écran, on observe, par exemple, trois tâches. Dans la deuxième question, on nous demande la relation mathématique qui existe entre l'interfrange de TI, la longueur d'onde de T lambda et les distances D et A. Donc on a ici I est égal à lambda fois D divisé par A. Donc c'est ce qu'on a vu dans le cours. Dans la question petit 3, on nous demande donc de trouver la relation qui va nous permettre de trouver lambda. Donc ce qui nous donne ici I fois A, A divisant, je le passe de l'autre côté, il multiplie, qui est égal à lambda fois D. Donc il vient ici que lambda est égal à I fois A divisé par D, D multipliant, si je le passe de l'autre côté, il divise. On obtient bien la relation suivante. Dans la quatrième question, on nous demande de calculer la valeur de l'interfrange I. Sur le schéma à droite ici, on constate que l'on a trois interfranges pour une distance de 20,0 mm. Donc I est égal à 20,0 divisé par 3, c'est-à-dire 6,67 mm. Dans la cinquième question, on nous demande de calculer la longueur d'onde du laser. Pour cela, on va utiliser la formule qu'on a trouvée dans la question 3. Donc lambda est égal à I fois A divisé par D. On va donc faire l'application numérique. Lambda est égal à I qui est, donc ici l'interfrange, qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 3, puisque je transforme les millimètres en mètres, fois A. Donc la valeur est donnée ici, 2,0 fois 10 puissance moins 4 mètres, divisé par la distance grandée entre l'obstacle et l'écran qui vaut 2,50. Ce qui nous donne une valeur de 5,3 fois 10 puissance moins 7 mètres. Par conséquent, cela donne une longueur d'onde de 530 nanomètres. On voit bien ici que la longueur d'onde égale à 530 nanomètres correspond bien à une couleur verte, et ce qui correspond bien ici également à l'image de l'interférence que l'on a ici sur notre droite, qui est bien de couleur verte.